Première étape, s'équiper ce professionnel en désinsectisation le sait. Il s'attaque à un ennemi microscopique mais de taille, les puces en pleine expansion. Les grosses chaleurs font que les infestations prennent des proportions gigantesques. Bonjour, mon sauveur. Bonjour madame, merci à vous, c'est vrai ça. C'est la deuxième fois que Patrick passe dans cet appartement. En visite ici, chez un ami hospitalisé, cette dame a eu droit à une mauvaise surprise. Je ne me doutais de rien, je me suis assise bien là et j'avais un pantalon orange et à ce moment, après peut-être un quart d'heure, je jette parfois, je ne sais pas, un coup d'œil mon pantalon, je bouge, je ne sais plus. Et mon pantalon était couvert de puces jusqu'à la taille. Cette dame n'a pas été mordue mais les puces peuvent s'attaquer à l'homme, comme le montrent les vidéos florissant sur Youtube. Elles peuvent réaliser des bonds de 30 cm et s'attaquent surtout aux extrémités gorgées de sang. Ici, la plupart sont mortes à proximité des affaires du chat. Les chats mais pas seulement les chiens. J'ai un jour désinsectisé l'appartement d'un chauffeur de bus qui en avait ramené parce que probablement il y en avait dans le bus. Les puces nous prennent, nous et les chiens et les chats, comme autobus, comme véhicule de transport. Ensuite, les puces se logent dans les endroits sombres, les tapis et les tissus. Quelques conseils ? Bien aspirer et refaire le traitement évidemment parce qu'il n'y a aucun produit chimique autorisé par l'Europe qui attaque les oeufs ou les larves. Si le mal n'est pas pris à temps, il faudra recourir à un professionnel. Il vous en coûtera entre 150 et 250 euros selon la taille du logement. Il vous en coûte.